et bien ça monte là bonjour les amis ravi de vous retrouver pour un essai d'un vélo exceptionnel le colnago c68 c'est parti pour le test alors ce colnago c68 est le premier modèle de l'après air ernesto colnago parce que vous savez que la firme a changé de main on va voir s'il y a une continuité si ce sont des vélos toujours aussi exceptionnels déjà dans un premier temps vous avez l'habitude sur la chaîne de voir beaucoup d'essais de VTT c'est vrai que je fais moins de vélos de route ça veut pas dire que j'en fais pas du tout et vous allez voir que petit à petit on va en faire un petit peu plus et j'ai la chance de commencer grâce à cycle expresso à sébastien le patron de ce magasin situé à côté de Clermont-Ferrand qui m'a prêté son vélo perso c'est un coureur sébastien il fait encore beaucoup beaucoup de compétition on a la chance d'avoir à peu près la même taille donc c'est superbe j'ai pu ainsi bénéficier d'un essai privilège sur une marque extraordinaire alors ce vélo il a des caractéristiques particulières chez colnago il y a deux gammes il y a la gamme C et la gamme V la gamme C certains diront que c'est confort, cyclotourisme, c'est plutôt carbone et colnago et puis la gamme V qui est la gamme compétition qui elle est tournée exclusivement vers la performance le C68 la première chose qui frappe lorsqu'on fait ses premiers tours de roues avec cette belle machine c'est ce confort vraiment exceptionnel pour un vélo performant alors c'est dû bien sûr à la géométrie du cadre, aux fibres employées Colnago sont des ingénieurs qui font des vélos depuis des dizaines d'années qui savent parfaitement maîtriser ce matériau c'est également dû je pense aux pneus Michelin qui sont des pneus très performants mais aussi très confortables et à ma grande surprise qu'on gonfle moins avec des pressions de l'ordre de 5 à 6 bar là moi j'ai mis 5 bar pour un poids de 83-84 kg donc c'est assez surprenant je mets généralement 7 bar, 7 bar et demi sur les autres pneus Michelin que j'utilise habituellement donc je suis certain que ces pneus concourent au confort de ce vélo la position sur ce vélo est une position type compétition vous allez voir qu'il n'y a pas d'entretoise au niveau donc de la potence et que la selle a un bon dégagement ce qui permet d'avoir une position à l'attaque vers l'avant comme il faut avoir pour faire des courses même si ce n'est pas une position extrême je ne suis plus capable de les tenir désormais mais on a quand même vraiment une position type compétition et j'ai eu peur au départ d'avoir des douleurs en particulier des douleurs cervicales et il n'en a rien été le poste de pilotage est bien sûr monobloc c'est le cintre Alnera l'équipement est pléthorique bien sûr avec les roues ZIP 404 ce sont des roues bien connues qui ont des roulements performants en parlant de roulements on est sur du Ceramic Speed pratiquement à tous les étages donc vraiment c'est extrêmement agréable il y a une fluidité dans le pédalage vraiment remarquable et comme en plus on sait que ces roulements sont garantis à vie sans entretien c'est carrément une belle nouvelle ça évite d'avoir une détérioration des performances dans le temps au niveau du groupe il y a plusieurs choix Colnago permet d'utiliser à la fois du SRAM, du Campagnolo ou du Shimano petite précision il me semble qu'il n'est pas possible de monter un groupe mécanique sur ce vélo et automatiquement vous serez confronté à un choix de groupe électrique toute la câblerie est interne en tout cas ce qui reste comme câble puisque là on a une transmission en Bluetooth qui se fait sur le dérailleur arrière et ensuite le dérailleur arrière commande le dérailleur avant bref c'est épuré, efficace, c'est magnifique vous avez également plusieurs coloris disponibles à la commande et vous pouvez même personnaliser votre vélo moyennant un supplément non négligeable on est déjà dans des sommets alors un peu plus un peu moins de la même façon vous avez aussi une version titanium qui permet d'avoir un presque sur mesure parce que oui c'est une nouveauté chez Colnago avant on avait des cadres sur mesure ce n'est plus le cas vous avez quand même 7 tailles différentes c'est beaucoup et vous pourrez certainement trouver celle qui vous convient le mieux et vous pouvez aussi changer la longueur de la potence entre il me semble 80 et 140 mm si je ne me trompe pas mais alors sur la route me direz-vous parce que c'est ça quand même le plus important quelle sensation ? alors je vous ai parlé du confort c'est vraiment la chose que je retiens en numéro 1 c'est vraiment un vélo extrêmement agréable très confortable qui vous permettra vraiment de faire des cyclosportives longues ou des sorties même en cyclotourisme sans aucun problème mais il ne faudrait pas croire que ça se limite simplement au confort cette série C allie vraiment à la fois le confort et la performance on a vraiment des relances qui sont extrêmement énergiques une rigidité que l'on ne peut pas prendre en défaut une position qui est extrêmement agréable même si elle est un peu typée sport une maniabilité exceptionnelle j'insiste dans les descentes c'est certainement le vélo qui m'a donné le plus confiance immédiatement c'est remarquable surtout avec ses pneus Michelin le cadre répond à toutes vos sollicitations c'est d'ailleurs peut-être même là un défaut enfin un défaut non c'est un inconvénient on va dire puisque ce vélo là vous incite vous demande davantage que bien d'autres vélos vous êtes tellement bien dessus que c'est presque euphorique et on a vite tendance à s'emballer heureusement notre corps nous rappelle vite à l'ordre et dans les grosses montées il n'y a pas de miracle le vélo ne fait pas tout et on arrive vite à trouver ses propres limites alors je ne voudrais pas rester sur de simples impressions mais vous apportez un peu plus de rigueur dans l'analyse de ce Colnago C68 pour ce faire j'ai la chance d'avoir deux vélos avec chacun un capteur de puissance sur mon circuit talonné et on va comparer un certain nombre de montées pour voir un peu le rendement de ces vélos et voir s'il y a vraiment une différence alors comme point de référence j'utilise mon vélo habituel il s'agit d'un tout carbone fait par un artisan de Clermont-Ferrand Technicycle utilisant donc un groupe Chorus 12 vitesses Campa et des Chamals Ultra en roue allez première analyse sur cette bosse qui fait 1,6 km à 8,1% de moyenne c'est assez intéressant puisque je suis monté à la même vitesse 12,8 km heure avec les deux vélos avec le Technicycle à 280 watts de moyenne 291 pour le Colnago 153 puls sur le premier vélo 156 sur le deuxième alors il y a une donnée que vous n'avez pas le vent il a tourné il était à 4,4 km heure du nord-ouest c'est à dire favorable pour la première montée avec le Technicycle alors qu'il était de 6,2 km heure de sud c'est à dire de face sur la deuxième montée ce qu'on peut en conclure c'est que les rendements de ces deux vélos sont très semblables par contre l'impression lorsque j'ai effectué ces deux montées était assez différente j'étais vraiment au taquet à bloc avec le Technicycle alors que sur le Colnago il me semblait en avoir encore un petit peu sur la pédale j'avais vraiment une sensation d'aisance supérieure même si dans les faits ça ne s'est pas traduit véritablement encore que je vous dis bien il faut pondérer avec le vent je pense qu'avec un vent identique j'aurais été quand même un petit peu plus vite avec le Colnago deuxième analyse nous ne sommes plus en montée mais en descente c'est assez intéressant aussi d'avoir ce comportement des deux vélos il s'agit d'une descente qui fait 8,43 km à moins 1,46 de moyenne et j'ai mis 9,24 sur le premier vélo 9,25 sur le deuxième 53,8 km heure sur les deux 122 watts pour le premier 161 watts sur le deuxième c'est très proche et pourtant dans les faits c'est assez différent j'ai dû ralentir notamment avec le Colnago sur les trois ou quatre derniers virages j'ai perdu au moins 15 ouais je dirais 10 à 15 secondes parce que les virages étaient mouillés je ne voulais pas prendre de risque surtout avec ce très beau vélo qui ne m'appartient pas donc j'ai vraiment eu cette sensation de pilotage de vitesse qui est à la fois due bien sûr à la stabilité du cadre sa maniabilité dont je vous ai déjà parlé mais aussi à l'aérodynamisme des roues les Zips sont quand même plus performantes que mes Chamals donc habituel et là j'ai eu vraiment quelque chose de très très performant à noter également le développement n'est pas le même puisque moi j'ai un développement très compact pour faire de la montagne sur mon vélo perso avec un 32-48 en plateau alors que là j'avais le standard habituel le 39-53 avec du 11 dents derrière pour les deux mais on a quand même une possibilité d'aller beaucoup plus vite avec le développement du Colnago ce qui m'a d'ailleurs handicapé on va le voir tout de suite dans la montée suivante allez dernière analyse mais ô combien intéressante il s'agit d'une bosse de 6,85 km à 7,7% donc c'est quand même assez sévère pour moi en tout cas avec mon vélo j'ai mis 33 minutes 19 avec le Colnago 3302 je suis à 12,3 km d'un côté et 12,5 de l'autre et là où ça devient bigrement intéressant c'est que j'ai développé 265 watts de puissance moyenne avec mon vélo et 281 watts avec le Colnago j'ai réussi à me monter donc à 280 watts d'ailleurs j'ai battu mon record FTP à cette occasion sur 20 minutes je suis passé à 292 watts et pourtant je suis à 154 pulses sur les deux vélos ça veut dire quoi ? ça veut dire que d'abord je me sens très bien sur ce Colnago je suis capable d'avoir un effort un tout petit peu plus conséquent sans d'un point de vue physiologique dépasser plus mes limites vous voyez que là on est vraiment dans le rendement optimal du vélo avec un confort et un agrément qui permet de rester dans ses propres paramètres le vent était nul pour les deux essais alors vous allez me dire c'est parfait ce vélo répond absolument à toutes nos attentes il n'a aucun défaut pas tout à fait alors dans les petits défauts il y a des choses qui m'ont agacé le support de GPS qui est parfaitement bien intégré au cintre vibre légèrement et le GPS fait un petit peu de bruit ce n'est pas forcément très agréable je pense que ça doit pouvoir se corriger avec une petite mousse ou un petit peu de scotch à droite à gauche dans ce que je n'aime pas trop je vous en ai déjà parlé c'est ce groupe électrique et les manettes Shimano moi ça n'a pas ma préférence en particulier je ne comprends pas qu'on ait inversé l'essence je veux dire par là qu'il y a deux manettes une grande et une petite pour changer de vitesse à la fois à droite pour les pignons arrière et à gauche pour les plateaux et bien c'est un ordre inversé en tout cas dans ma logique à moi c'est à dire que lorsque je veux monter de vitesse prendre un développement plus grand je suis obligé d'appuyer sur la petite vitesse à droite et à l'inverse sur le plateau lorsque je veux monter sur le grand plateau il faut que j'appuie sur la grande manette bref j'ai un peu ratatouillé lors de cet essai dans les premiers tours de roue en tout cas bon ce n'est qu'une question d'habitude mais ça m'a agacé le seul vrai défaut c'est le prix le vélo que j'essaye est à entre 12 et 13 000 euros à peu près vous allez voir qu'on dépasse allègrement cette somme si on va sur des groupes comme le Campagnolo Super Record avec des roues Campagnolo Carbone on peut avoisiner les 17, 18, 19 000 euros ce qui me laisse quand même songeur maintenant c'est vrai je vais par la suite sur cette chaîne essayer d'autres vélos de route ayant des caractéristiques comparables peut-être à des prix un petit peu moindres et on verra je vous dirai mon ressenti savoir si le jeu en vaut la chandelle et si ce Colnago mérite une somme de dépenser une somme pareille en tout cas et ça sera ma conclusion j'ai pris un immense plaisir et ça ça n'a pas de prix j'ai pris un immense plaisir à piloter cette machine qui est sans beaucoup de défauts qui donne beaucoup beaucoup d'agrément beaucoup de plaisir et qui somme toute peut convenir à beaucoup d'utilisations différentes du cyclotouriste un peu averti bien sûr au cyclosportif jusqu'au compétiteur à un niveau je suis absolument persuadé que l'on peut l'utiliser à un niveau très élevé voilà les amis donc je vous donne rendez-vous très rapidement sur la chaîne puisqu'il va y avoir d'autres tests je vais alterner à la fois les tests de matériel photo vidéo du monde de l'image des VTT des vélos de route et puis aussi quelques autres surprises alors n'oubliez pas abonnez-vous et à très vite ciao 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 ciao